Salut à toi, merci de regarder la vidéo, c'est toujours un plaisir pour moi. Alors, j'ai fait plusieurs stratégies de trading, je vous ai présenté ça sur plusieurs vidéos, mais aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle stratégie qui ne sera pas faite par moi, ni par toi. Mais on va tout simplement copier les signaux sur Pocket Action. Si tu ne sais pas le faire, je vais te montrer ça. Si tu sais le faire, regarde aussi la vidéo parce que quoi ? Dans la vidéo, je vais te montrer quelques trucs un peu judicieux qui peuvent te permettre d'identifier et de savoir si ce signal, c'est un signal de qualité, si ce signal, tu as une forte probabilité que ça passe. Franchement, regarde la vidéo en intégralité, ça peut vraiment t'aider. Donc ici, nous, on ne va rien faire du tout. Ce que toi, tu vas devoir faire si tu es nouveau, premièrement, tu vas t'inscrire sur Pocket Action, le lien est dans la description. Deuxième, tu vas aller sur ton compte de démo pour commencer à tester ces signaux. Ne va pas directement sur de l'argent réel car aucune stratégie de trading n'est sûre à 100%. Si c'est ancien, on te le disait les gars, c'est du pur mensonge. Deuxièmement, une fois que c'est fait, tu vas choisir une paire de devises ou tu veux copier tes signaux à 3. Alors, premier truc très judiciaire que moi je lis, c'est quoi ? C'est que je prends toujours une paire de devises supérieure à partir de 92%. D'accord ? Supérieure à 90% tout simplement. Pourquoi ? C'est le taux de paiement. Admettons pour moi mon exemple ici. Si je mise 5$, je veux gagner 4,6$ de profit. Voyez-vous ? Ça, c'est le gain que j'aurai si je valide un trade. Donc, par conséquent, prenez une paire de devises supérieure à 90%. De préférence, prenez 92% qui est le plafond sur Pocket Option. Une fois que c'est fait, tu peux l'ajouter comme ça sur ce qu'on a fait ici. Tu cliques tout simplement sur la petite étoile qui est là. Voilà, c'est fait. Ça va s'afficher ici là. Une fois que c'est fait, tranquille. Deuxième truc que tu vas devoir faire ici là, tu vas choisir la somme que tu veux miser par trade. D'accord ? Une fois que c'est fait, là, on peut directement commencer le trading. Alors ici, on va cliquer tout simplement sur signaux ici là. On va cliquer sur signaux. Sinaux ici, c'est quoi ? Alors, les trades que tu vois avec deux trades, deux trades, deux trades, c'est quoi ? Ce sont des signaux, excusez-moi, qui sont forts. Ça veut dire qu'il y a un fort potentiel que ces signaux passent. C'est bien et ce n'est pas faux. Ici, je veux copier ce signal ici là. Je vais le copier tout simplement. Donc, lorsque je clique sur copier, automatiquement le trade a été lancé. Ça y est là, tu vois que le trade a été lancé alors. Pourquoi moi, j'ai copié ce trade ? Je te dis toute la vérité. C'est simple, tout simplement parce que je me suis basé sur ce qu'on appelle quoi ? La tendance générale du marché. Attendez, la tendance générale du marché. Ici, si tu regardes, pour l'autre cas ici, on voit que la tendance, elle est comment ? Elle est baissière. Par conséquent, pour moi, je me dis que je vais prendre des signaux uniquement sur la tendance générale du marché. Je peux toujours prendre des signaux à la hausse, mais à condition d'utiliser deux trades. Comme je vous ai montré deux flèches tout à l'heure, excusez-moi. Genre comme ça, deux flèches. Tu vois, je peux prendre ça comme ça, mais moi, je préfère plus te dire la vérité. Moi, je me base uniquement sur la tendance générale du marché, tu vois. Ici, je suis sur une tendance qui est baissière. Donc, je ne prends que des signaux qui sont à la baisse, tels que là, on me dit de trader à la baisse. Ça prend fait dans 5 secondes, c'est fini. Déjà, je ne peux plus prendre ce trade. Ça, on me dit de trader à la baisse pendant 3 minutes. Je ne peux plus prendre, mais ça sera trop long. Vu la vidéo, je ne crois que la vidéo soit très longue. Si tu regardes déjà le trade, il vient de passer. Notre trade, il est là, ça a été validé. Quand tu peux bien regarder sur l'historique, voilà le trade qui était là, qu'on a pris à peine. Tu vois bien que j'ai validé le trade facilement. Pourquoi ? Premièrement, parce que j'ai regroupé deux éléments très importants. Premièrement, mes trades sont basés uniquement sur la tendance générale du marché. Et deuxièmement, je coupe tout simplement des signaux à partir de 3 minutes maximum. Tout simplement. Moi, je me base sur la tendance générale du marché. De ton côté, tu peux faire autant. Les libratoires, franchement, pour ça, il n'y a pas vraiment, on va dire quoi, une stratégie vraiment gagnante, une stratégie qui marche, une stratégie appropriée. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que je fais. Voilà pourquoi je fais un retour. Toi, si tu peux toujours rester avec des signaux à la hausse comme ça, tu vois. Moi, premièrement, moi, quand c'est comme ça, je ne peux pas prendre. Moi, je préfère prendre, attendre un signal soit d'une minute. À la baisse, ce que moi, je fais, je me base juste sur la tendance générale du marché. Mais quand je vois un signal avec deux traits, c'est fort. C'est fort, c'est bien. Mais moi, quand je vois une grosse baisse telle que là, franchement, les gars, je ne préfère pas prendre ce genre de signal. Tout simple. Je ne préfère pas prendre ce genre de signal. Je préfère prendre des signaux qui suivent la tendance générale du marché. Donc, je clique sur le signaux ici. J'attends pour l'instant. Un second signal avec à la baisse. Donc, j'attends. Pour l'instant, ça ne vient pas. Donc, on ne va pas saluter. Il n'y en a pas. Ici, il y en a, mais pour 2 minutes. Donc, je peux aussi toujours prendre ça. Je peux toujours prendre ça. J'attends, 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 j'attends. Bon, on va prendre celui de 2 minutes. Je vais le copier quand même. OK. Il est là. J'ai copié ce signal. Il est juste ici, là. Donc, on va attendre 2 minutes. Et après, on va passer à un autre trait. Là, un nouveau trait de 2 minutes qui vient d'apparaître. Je vais aussi le copier. Voici un signal fort à la baisse pendant 2 minutes. Je vais aussi le copier. Donc, j'ai pris au total comme 2 traits. Voici un trait qui est déjà gagnant, je crois. J'ai déjà validé un trait. Un autre trait. Je crois bien. Ah non. Non, pas encore. Donc, on attend. Mes signaux sont là. Donc, j'ai pris 3 traits. Les 3 traits sont là pour l'instant. Tout est gagnant quand tu peux bien regarder. Donc, on passe pendant au moins 2 minutes maximum. Et après, on va passer à d'autres signaux. Donc, quand vous regardez sur le graphique, voici nos 3 traits qui sont là. Et quand vous regardez exactement la baisse est en train vraiment de se former. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une tendance qui est générale. C'est une tendance générale. Mais je n'ai pas dit que vous prenez tous les traits de la baisse. Moi, je préfère me baser sur ça. Mais ne tradis pas beaucoup, les gars. Ne tradis pas beaucoup. Lorsque vous prenez ces signaux, vous prenez juste 2-3 traits. Et puis, voilà. Arrêtez-vous là et passez au trait suivant. Donc, on attend. Ok. Donc, le premier signal, le trait, on finit dans 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Résultat. J'ai validé le premier signal. Lui, il est gagnant. Vous avez vu. Il nous reste encore 2 signaux ici. Là. On attend pendant 24 secondes, les gars. Et après, on va passer peut-être à un dernier, quelques traits de plus. Et puis, voilà. On va peut-être clôturer par là. Le but, c'est quoi ? Trader avec les signaux qui sont donnés sur Pocket Option selon la tendance générale du marché. Le lien est en description sur Pocket Option. Inscris-toi. Fais ton premier dépôt. Arjeur réel. Tu vas recevoir 50% de ce que tu as déposé. Si tu regardes, voici, je suis en train de valider les deux derniers signaux. Ça passe sans problème. Voici mon historique de trade. Quand tu peux bien regarder, tout est là. Ce n'est pas si j'ai fait quelque chose de complète, 4 trades. Tu vois, j'ai validé tous les 4 trades. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement suivi la tendance générale du marché. Et c'est ce que moi, je tenais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. J'espère qu'elle est complète. Mais attention, les gars. Commencez toujours par essayer ça sur un compte démo pour espérer avoir les mêmes résultats que moi. Je le répète. Prenez toujours la tendance générale du marché. Voilà, les gars. C'est un peu ce que je tenais à vous présenter. Ce sera tout. On se dit à bientôt. Et salut. Sous-titrage ST' 501